salut salut la famille j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons continuer notre cours de physique niveau troisième donc avec cette vidéo nous allons commencer le chapitre sur le moteur à piston un chapitre vraiment important aussi pour les élèves en classe d'examen classe de bpc et donc dans ce chapitre nous allons voir comment les moteurs à piston fonctionnent c'est quoi les moteurs à piston donc ça c'est juste le moteur qui existe dans nos engins nos motos et nos véhicules voilà donc comment ce moteur là fonctionne exactement et comment ce moteur arrive à nous faire bouger d'un point à un autre quand on est chez notre moto ou dans notre véhicule donc de la chaleur transformé en travail parce que exactement c'est comme ça les moteurs à piston fonctionnent transforme de la chaleur le carburant que vous mettez dans votre moto ce carburant est brûlé et la chaleur obtenu avec cette condition là transformé en énergie mécanique en travail donc c'est ça qui fait qu'on a écrit ici le titre de la chaleur transformé en travail ok donc on va aller avec un schéma et le moteur à piston donc quand on parle de moteurs à piston il s'agit exactement de ce qui est là quand vous prenez cette moto par exemple ce schéma ce bloc moteur c'est ça qui nous intéresse ici comment est-ce que ça fonctionne parce que toute la machine là c'est cette machine là qui fait que vous roulez votre moto c'est ça qui fournit l'énergie nécessaire pour rouler votre moto ok donc comment ça fonctionne exactement donc les pistons c'est quoi un piston voici une photo qui montre un piston par exemple voici un piston ceci que vous avez à d'autres parmi vous qui ont déjà vu ça c'est les mécanos quand vous amenez par exemple votre moto et c'est les mécanos voilà souvent il sort ça c'est ça les pistons voilà et il y a des moteurs qui ont plusieurs pistons par exemple il y a le véhicule si vous ouvrez le moteur j'allais voir qu'il y a le bloc là j'ai pas de bloc là voilà il y a plusieurs pistons et voici comment les pistons est logé exactement et dans les moteurs et ça on appelle ça les cylindres et les pistons fait doucement des des mouvements de bas et bien et dans les cylindres voilà donc les pistons coulissent dans les cylindres et c'est ça qui ou ni et l'énergie cinétique en réalité ok donc voici un schéma à noter du moteur à piston donc ce schéma peut être différent du schéma qu'on vous a montré en cours mais c'est à peu près la même chose de même fonctionnalité donc voici ici cette chambre là donc où il y a un peu d'huile les éléments les plus importants à retenir ici c'est le vile brequin ça c'est le vile brequin et la manuvel et les pistons est là en réalité c'est cette tête là c'est ça les pistons la tête qu'elle a là c'est ça les pistons donc vile brequin et la bielle la bielle manuvel donc cette chambre là la chambre dans laquelle les pistons coulissent c'est ça les cylindres donc c'est important à retenir et après après ça il y a les soupapes il y a ces trucs là ça et ça il y a des soupapes et il y a la bousine maintenant il y a un tuyau par lequel le carburant va entrer mais en réalité le carburant ne vient pas c'est le carburant vient avec de l'air donc c'est carburant plus de l'air et c'est le gaz en fait le carburant on voit ici filtre à air donc par ce tuyau là le carburant est administré donc on appelle c'est écrit ici tubuli d'admission donc ce qui nous intéresse ici c'est les noms qu'on va donner à cette soupape là vu que cette soupape là est liée c'est la soupape qui bouge ou qui en tout cas ouvre l'ouverture pour l'admission on va l'appeler soupape d'admission c'est vrai que le nom n'est pas écrit c'est écrit tout simplement soupape mais là c'est soupape d'admission on va pouvoir voir ça dans les slides qui vont suivre et cette soupape là vous voyez le tuyau qui est là c'est par là que les gaz vont s'échapper et ce tuyau là c'est écrit vous voyez tubuli d'échappement donc c'est par là que les gaz peuvent s'échapper donc la soupape qui bouge ce tuyau là on va l'appeler soupape d'échappement donc en réalité c'est simple ce tuyau là est relié directement à votre réservoir donc si je prends le cas de cette moto par exemple le réservoir de cette moteur là vous voyez on ouvre ici pour mettre l'essence donc c'est relié directement il y a un tuyau qui relie directement le moteur au réservoir donc c'est par là que l'essence et le carburant est administré donc soupape la soupape d'admission va s'ouvrir et laisser passer le carburant et avec un peu de gaz avec de l'air vous voyez maintenant l'échappement là vous voyez le tuyau qui est là là la soupape d'échappement est directement connecté à ce tuyau vous voyez le tuyau d'échappement là où la fumée ou en tout cas le gaz qui a été brûlé là va sortir c'est par là que ce gaz va sortir d'accord donc ce pouce là on appelle ça échappement les gaz échappent voilà les points les plus importants pour vous c'est ici tu veux le blocain le piston les cylindres les cylindres ça c'est l'espace dans lequel les pistons se coulissent soupape d'admission soupape d'échappement et la bousille peut-être c'est c'est trop c'est ces noms que je viens de citer là ce sont les noms les plus importants pour vous voilà même si dans votre chemin et en tout cas je suis que le chemin que votre pouceur va vous donner il y aura ce chemin il y aura ces noms que je viens de citer là peut-être que le pouceur ne va pas faire ça ce qui est que les cartels là il va obligatoirement faire le vilebrequin et la bière il va obligatoirement faire les pistons il va obligatoirement faire la bougie et les deux soupapes soupape d'admission et soupape d'échappement et aussi obligatoirement peut-être faire les cylindres ok voilà donc ici ce chemin est un peu ajouté beaucoup plus de des détails tout simplement ce chemin est ajouté beaucoup plus de détails par exemple une tige ici là la tige si je tire sur cette tige là par exemple qu'est-ce qu'il va se passer ? ça va tirer ici sur cette soupape là cette soupape là va pousser le chemin au gaz et au frais qui vont rentrer au gaz c'est-à-dire le carburant qui va rentrer d'accord ? voilà par contre si je pousse la tige là vers le haut vous voyez ça va pousser ici cette soupape là pour faire l'ouverture pour laisser le passage au carburant voilà à peu près ok donc comment maintenant le moteur à piston va transformer et va pouvoir fournir l'énergie mécanique le travail mécanique transformer le chaleur on a écrit ici transformation du chaleur travail mécanique comment ça se fait ? donc le chaleur est transformé en travail donc avec on dit qu'avec le moteur avec le moteur à piston qui équipe le moteur et les voitures et les motos qu'on roule avec là ces moteurs ce sont des machines qui reçoivent à l'entrée ici j'ai expliqué à l'entrée ici carburant et de l'air je dis carburant et de l'air et voilà pourquoi on a besoin du filtre à air qui vont entrer et la combustion de ces mélanges carburant plus air là va fournir de l'énergie carburant c'est à dire la chaleur ok donc c'est la combustion du carburant là qui va fournir à la sortie du travail donc le travail c'est le fait que les pistons là-bas qui vont faire des bails dans les cylindres là et le 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 qui va y aller avec c'est ça c'est ce mouvement là qui est le travail voilà et la chaleur quand les gaz l'essence le carburant et l'air vont entrer ça va exploser la combustion c'est ça qui va fournir l'énergie calorifique voilà et cette énergie là sera transformée en énergie mécanique par le mouvement de l'ensemble des pistons bières manivelles voilà et puis le fil et comment ça s'est fait donc comment la conversion s'est fait voici l'équation vapeur de carburant parce que c'est pas l'essence là le carburant n'est pas en état liquide en fait c'est en état gâché que ça me rende vapeur de carburant donc plus de l'air on a besoin de l'air pour faire une combustion je pense que quand on a vu le chapitre sur les choses d'électrolyse et synthèse de l'eau là je vais parler de ça faire la synthèse de l'eau il faut forcément du dioxygène parce que la synthèse de l'eau n'est rien d'autre que la combustion du hydrogène donc la combustion du hydrogène a besoin du dioxygène donc toute combustion a besoin du dioxygène et c'est l'air là il dit va nous va nous et effectivement nous amener notre dioxygène nécessaire nécessaire pour la combustion donc vapeur de carburant plus de l'air ces deux là vont donner un autre gaz c'est le gaz qui s'échappe ici au tuyau d'échappement ici si le COD plus un autre gaz de l'eau passe des eaux des ND et puis de la chaleur parce que si vous poussez ces tuyaux d'échappement là les moteurs si votre moto vous venez juste de garer et puis vous vous avez fait une longue distance vous venez de garer faut pas laisser les enfants s'approcher ici parce que c'est chaud par exemple donc ces mélanges vapeur de gaz vapeur de carburant plus de l'air là on appelle ça gaz frais ça c'est important hein on peut vous demander poser ça demander ça c'est quoi le gaz frais gaz frais le mélange du carburant vapeur de carburant plus de l'air ça ce sont les gaz frais c'est frais parce que ce n'est pas brûlé d'abord maintenant ce mélange qui va sortir du tuyau d'échappement ça ce sont les gaz chauds voilà c'est ensemble là les gaz chauds ok maintenant dans ça quel est le rôle du système bielle manuvel bielle là qui est là manuvel là système bielle manuvel vous comprenez bielle bielle qui est là cette tige là c'est ça là la bielle la manuvel maintenant qui sera rattachée ici voilà manuvel donc ce système là bielle manuvel là permet de transformer le mouvement de translation rectiligne le mouvement de translation rectiligne et alternative du piston en mouvement de rotation continue du vile bloqué est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire la bielle le piston va et vient de haut en bas uniquement donc le mouvement que le piston fait c'est en haut et en bas donc c'est un mouvement rectiligne translation rectiligne alternatif piston maintenant quand le piston fait ce mouvement la bielle la bielle manuvel va transformer ce mouvement rectiligne à un mouvement de rotation donc vous voyez quand le piston descend par exemple la bielle va pousser la manuvel comme ça la manuvel va tourner comme ça vous voyez donc quand le piston est en train de faire le mouvement de haut en bas mouvement rectiligne alternatif et translation rectiligne là la la manuvel va progressivement transformer ce mouvement là en mouvement de rotation pour les vile briquins donc le vile briquins sera comme ça en train de faire la rotation pendant ce temps par exemple quand ça pousse lui la pousse ici ça revient ici maintenant quand c'est en train de monter la bielle la le vile briquins va tourner comme ça encore donc le vile briquins sera en train de faire tout comme ça tourner comme ça en rond alors que le piston sera en train de faire juste une translation et c'est là tous les mécanismes le fait que les vile briquins la tournent là c'est ça qui fait tourner votre roue en fait dans des mouvements de translation rectilie à mouvement de rotation continue du vile briquins voici le génie en fait voici où tout se joue en réalité ok maintenant c'est quoi le rôle de la bouger la bouger la bouger la bouger la bouger c'est l'élément qui va émettre l'étincelle qui va provoquer le feu la combustion des gaz frais je viens de définir les gaz frais voilà ce mélange carburant plus de l'air voilà le carburant vient en gaz c'est pas en liquide peut-être dans votre réservoir c'est en liquide mais quand il va arriver ici là c'est en gaz donc la bouger permet de produire l'étincelle nécessaire pour provoquer la combustion du gaz comprimé on va voir tout ça tout de suite mais c'est ça le rôle de la bouger voyez la bouger ici à la tête voyez si vous allez peut-être la bouger à quelque part ici la tête du moteur là où votre bouger de votre moto là on parle exactement de votre moto si vous avez une moto la bouger là donne des étincelles c'est cette étincelle là qui va faire brûler l'essence et l'explosion va pousser le piston et le piston ici qui est relié à la au vile vricain à l'air de la biène va et provoquer la rotation de votre vile vricaine voilà bien le manuvel là va permettre de transformer le mouvement du cylindre le mouvement le mouvement de translation du cylindre à mouvement de rotation pour le vile vricaine voilà c'est ça le biène manuvel là le système là voici comment il fonctionne donc on a vu le rôle de la biène manuvel très important et le rôle de la bouger aussi qui permet de provoquer l'étincelle d'accord on va maintenant parler du cycle à quatre parce que tout ça là ça se passe à quatre étapes voilà tout ça ça se passe pendant quatre étapes et ce sont les quatre étapes là qu'on va voir ici dans ce point là voici un peu un schéma de tous les quatre étapes premier schéma première étape deuxième étape troisième étape quatrième étape donc chaque étape est appelée un temps pendant le cycle c'est un cycle un cycle c'est quelque chose qui recommence encore et encore donc après ici c'est directement ici encore qui va recommencer donc le premier point donc le premier temps on va appeler ça admission admission pourquoi parce que c'est pendant ce temps là que l'essence l'air des choses le carburant et l'air sont admis dans la chambre dans les cylindres c'est pendant ce temps là qu'ils sont tirés dedans dans les cylindres donc on appelle ça admission donc on va décrire ici ce qui se passe pendant ce temps d'admission ce qu'on a besoin ici d'observer c'est la position des soupapes soupapes d'admission soupapes d'échappement on a expliqué tout ceci c'est quoi soupapes on a besoin aussi d'observer position du vilebrequin et le mouvement du vilebrequin et mouvement du cylindre on peut même vous demander de faire ce schéma là de mettre ce schéma donc c'est ça qu'on a besoin d'observer ici les deux soupapes les pistons et aussi peut-être les vilebrequin donc premier ce qu'on observe d'abord c'est les deux soupapes soupapes d'admission cette soupape là elle est comment ? elle est ouverte évidemment il faut ouvrir la soupape d'admission pour laisser l'essence laisser le carburant entrer le carburant et puis le mélange de carburant air c'est-à-dire le gaz frais donc il faut laisser ouvert et l'autre évidemment l'autre soupape d'échappement il faut la fermer donc soupape d'échappement fermé pour que ça ne s'échappe pas le gaz frais là ne s'échappe pas et le piston va descendre le piston descend au point mort bas on va expliquer tout de suite c'est quoi point mort bas ok ? voilà mais en réalité c'est le fait que le piston là descend c'est ce fer là qui fait que qui aspire le gaz frais un peu quand vous prenez votre pompe par exemple pompe à air là quand vous voulez aspirer de l'air vous tirez la pompe ça aspire l'air voilà donc le fait que le piston là descend ça aspire le gaz frais ok ? donc il faut voir en ce moment peut-être cette flesse là de la bielle manuvienne c'est du vile brequin cette flesse qui montre le mouvement du vile brequin voilà qui va tourner comme ça ok ? donc le plus important c'est le déchouper et le mouvement du piston donc les gaz qui sont là qui sont là par exemple donc le fait que le mouvement le mouvement du piston est descendant là ça aspire le gaz là ça augmente le volume du gaz on peut vous poser ça aussi en question du coup ça augmente le volume du gaz soupape d'admission ouverte soupape d'échappement fermé et le piston descend pour aspirer maintenant le gaz et c'est ça le dernier point l'entrée du gaz maintenant c'est la descente du piston là qui va permettre l'entrée du gaz frais dans le cylindre c'est le piston qui aspire aspire le gaz frais ça c'était le premier point j'espère que c'est clair deuxième point maintenant donc une fois que les gaz frais sont aspirés il faudra il faudra maintenant fermer la soupape d'admission vous voyez ici c'était ouvert voilà vous voyez il y a l'espace pour faire entrer les gaz frais mais là il faut fermer donc on va décrire aussi ce deuxième point là deuxième temps c'est la compression donc la soupape d'admission sera fermée et pareil aussi pour la soupape d'échappement donc les deux soupapes sont fermées ici et le piston maintenant va remonter pour comprimer les gaz frais comprimer pourquoi ? parce qu'il n'y a pas d'issue tout est fermé ici c'est fermé ici c'est fermé et il remonte quand il va remonter là il va forcément comprimer les gaz frais là parce qu'on a dit que les gaz sont compressibles le chapitre qu'on a vu ici les gaz l'air et les gaz on a vu que les gaz sont compressibles donc le fait que les pistons la remontent les pistons remontent vers le point mort haut le point mort haut on va croire ça tout aussi donc ça va remonter et ça va comprimer les gaz frais dans les cylindres donc ça c'est le deuxième temps le troisième temps maintenant on va décrire ça c'est le troisième temps le troisième temps là on va appeler ça combustion d'extrême combustion pourquoi ? parce que c'est là qu'il y aura l'explosion les gaz l'essence qui est mélangée avec l'essence là sera brûlée il y aura une explosion donc les deux soupapes restent toujours fermés d'accord ? donc soupape d'entrée et d'admission fermée soupape d'échappement fermé et le piston maintenant qui va descendre vers le point mort bas c'est parce qu'il y a la combustion la combustion des gaz frais dans les cylindres mais en réalité c'est la combustion là qui pousse les pistons là quand ça va exploser boum quand ça explose c'est l'explosion là qui va pousser les cylindres avec force vers le bas et les cylindres en son tour va pousser les villes brequets va entraîner à l'aide du système bien manivelle là les pistons va entraîner en ce moment notre villes brequets voilà donc c'est pendant tous les deux temps précédents là c'est les villes brequets qui poussent les cylindres donc c'est les villes brequets qui entraînent les cylindres et le villes brequets ici va pousser les cylindres vers le bas à l'aide du système bien manivelle on a expliqué donc les cylindres et j'ai dit pousser tirer peut-être mieux tirer les pistons vers le bas aspirer pour aspirer le gaz encore c'est les mêmes villes brequets là qui va pousser les cylindres vers le haut pour comprimer le gaz et là avec l'explosion c'est le piston le piston maintenant qui va recevoir l'explosion et la puissance de l'explosion va pousser le piston et le piston maintenant à son tour va pousser notre va entrer notre notre ville brequets à travers la bière manivelle ok voilà c'est le seul temps où le piston est le maître qui pousse maintenant à l'aide du PL manivelle qui pousse notre ville brequets donc on vient maintenant le quatrième temps c'est temps là donc si les gaz ont brûlé maintenant c'est fini il faut que ça sorte les gaz qui sont brûlés là on va les évacuer tout simplement donc pour évacuer vous allez voir qu'il faut pas que ça retourne à l'endroit où l'essence est parce que ici l'admission là c'est par là que l'essence entre donc il faut qu'on ferme et ici là donc ce temps là le quatrième temps on va l'appeler on va l'appeler échappement c'est le temps où les gaz qui sont brûlés là vont s'échapper vont sortir d'accord et ce temps là pendant ce temps là la soupape d'admission elle reste fermée il faut pas que l'essence et les gaz brûlés là s'échappent par là c'est pas bon et après la soupape d'échappement aussi doit rester ouverte pour que ça puisse s'échapper vous voyez ici voilà là c'était fermé mais là c'est ouvert et ici le piston remonte pour chasser les gaz brûlés là donc le piston va remonter je vous ai dit ici les points morts on va expliquer ça tout aussi et donc les gaz qui sont brûlés là vont s'échapper expulsion des gaz chauds vers les tuyaux d'échappement voilà donc il y a quelque chose de très important à remarquer c'est que dans tous les temps là premier temps admission deuxième temps compression troisième temps combustion détente quatrième temps chaque temps chaque temps le seul temps où les pistons entraînent le fil briquet est le troisième temps ici pendant la combustion détente j'ai déjà expliqué ça mais c'est important aussi avec l'explosion les pistons les pistons vont être repoussés avec force et c'est les pistons maintenant qui entraînent les vils briqués en ce moment les tournées les vils briqués c'est le seul moment pour faire attention et aussi les seuls moments les seuls temps où la soupape d'admission elle est ouverte c'est pendant l'admission tous les autres temps la soupape d'admission est fermée et le seul temps où la soupape d'échappement est ouverte c'est pendant l'échappement pendant le quatrième temps cette soupape tous les autres temps il est fermé fermé et voilà il faut retenir ça c'est important on peut vous demander ça comme question du coup et c'est des points gratuits je remets juste ici nos schémas là les quatre temps là ici ok et on va aller avec quelques définitions point mort haut point mort bas là c'est quoi donc voici un chemin qui montre un chemin voilà détaillé du moteur à piston la bousille admission échappement voilà avec les deux soupapes soupapes d'admission soupapes d'échappement ce qui nous intéresse ici c'est pas de quel temps il s'agit mais c'est définir ces points là point mort haut point mort bas c'est quoi ce point mort ok le point mort O c'est quoi le point mort E le point mort O est la position la plus haute que le piston est atteinte dans le cycle donc cette limite ici c'est la position la plus haute que le piston peut atteindre donc le piston va pousser pendant la compression donc c'est lorsqu'il est en fin de course de compression pendant c'est le 3 et le 2ème temps là par exemple ici là il n'est pas en fin de course d'abord il est toujours en train de monter donc quand il va monter peut-être il sera autour de là donc il monte comprime les gaz les gaz frais et peut-être juste un moment il va s'arrêter et c'est d'ailleurs qu'on appelle ça point mort attendre que la bougie là amène l'étincelle pour déclencer la la combustion donc cette bougie avant qu'elle envoie l'étincelle là le piston sera immobilisé point mort O donc à la fin de la course cette course là de compression donc à ce stade là les gaz sont comprimés et attendent juste la combustion donc le point moins haut là c'est l'intermédiaire ça marque la fait de la course de compression et le début de la course de puissance la course de puissance là c'est la combustion d'étendre là parce que c'est là qu'il y a la puissance c'est là qu'il y a l'explosion d'accord donc c'est ça le point moins haut dont on a parlé plus haut et le point moins bas c'est juste un peu l'inverse l'opposé là c'est le c'est l'extrême qui est là en bas là donc c'est le point et la position la plus basse du piston que le piston peut atteindre le piston peut pas aller plus bas que ça d'accord donc c'est c'est le point là donc vous voyez les parties sur le lien en jaune là la définition là vous pouvez juste vous arrêter là le reste c'est juste des commentaires si on vous demande de définir le point moins haut arrêtez vous juste là le point moins haut c'est la position la plus haute que le piston peut atteindre dans les cylindres le point moins bas c'est la position la plus basse que le piston peut atteindre dans les cylindres point si vous arrêtez là c'est déjà bon donc pendant ce temps là ça c'est c'est la fin de la course des combustions détendues quand pendant l'explosion pendant ce temps là troisième temps l'explosion les cette course là le piston sera poussé vers le bas jusqu'à la dernière limite ici par exemple donc fin de la course des combustions détendues donc à ce stade la combustion du carburant et l'air comprimé a eu lieu donc il y a eu déjà l'explosion ok et cette explosion là va générer une force qui va pousser le piston vers le bas pour produire de l'énergie voilà pourquoi on appelle ça d'ailleurs la course des puissances ok autre définition encore qu'on peut avoir c'est le cylindré c'est quoi le cylindré le cylindré en réalité c'est juste l'espace que le cylindre là va occuper en faisant ce mouvement donc le cylindré ici est une mesure de capacité du cylindre le cylindre là c'est l'espace là là où le cylindre et le piston là en train de coulisser là l'enceinte dans laquelle le piston est en train de coulisser c'est ça le cylindre donc si votre moteur a plusieurs pistons au début de la vidéo j'ai montré ici une photo d'un moteur à quatre pistons je pense donc si votre moteur a plusieurs pistons donc plusieurs cylindres alors ça sera donc la capacité totale de tous les cylindres voilà de votre moteur donc plus précisément la cylindrée là et le volume déplacé par les mouvements des pistons de là jusqu'à là c'est tout ce volume là entre les deux points moires le point moire bas et le point moire haut voilà maintenant si votre moteur a plusieurs cylindres plusieurs pistons donc ça sera la somme des volumes déplacés par l'ensemble des pistons le mouvement des pistons tous les pistons entre les deux points un point moire bas et un point moire haut donc ce volume là cette capacité là est exprimée en centimètres qui est cc ou bien en litres souvent vous entendez les moteurs les gros cylindrés et les petits cylindrés ça vient de là une cylindrée la cylindrée donc c'est la capacité de votre cylindrée je voulais dire le volume combien de centimètres qui est par exemple ici si on vous regarde on a quatre cent cinquante centimètres qui est c'est une grosse cylindrée vous voyez une petite cylindrée à vous de juger mais ça vient de là les cylindres les cylindres quand vous entendez cylindres là ça vient justement de là d'accord ? on continue encore et toujours sur les cylindres là donc la cylindrée est un facteur très important pour déterminer la puissance là c'est juste des informations générales qu'on vous donne peut-être votre procès ne va pas vous valider ça c'est juste des informations générales ok donc c'est quelque chose de très important pour déterminer la puissance de votre moteur ça fait la différence donc en général plus la cylindrée là elle est grande votre moteur est puissant voilà donc la puissance maximale du moteur est élevée bon mais il y a d'autres facteurs quand même qui entrent en G pour déterminer la puissance de votre moteur voilà par exemple la technologie utilisée la technologie du moteur c'est qui qui a fabriqué le moteur ? c'est quelle marque du moteur ? c'est différent non ? vous êtes d'accord avec nous ? donc votre moto là en fonction de la marque de votre moto et la puissance de votre moto est différente ok ? voilà même si c'est la même cylindrée c'est-à-dire c'est le même type de moto mais vu que c'est pas les mêmes fabricants peut-être c'est différent donc la technologie joue la qualité des matériaux utilisés c'est quoi vous avez utilisé voilà ça aussi c'est ça fait la différence et la conception aussi de la combustion donc tout ça ça joue des rôles très importants donc la cylindrée est souvent utilisée comme critère de sélection pour les voitures ou bien les motos voilà ou d'autres types de véhicules parce que c'est directement lié à la performance de la moto donc quand vous allez souvent vous voulez permis peut-être que dans certains pays vous roulez en moto vous n'avez pas besoin d'un permis mais dans les pays développés vous ne pouvez pas rouler rouler une moto sans permis c'est pas possible voilà les permis maintenant vont dépendre des cylindrées que vous avez ok ? voilà peut-être les scooters là les petits scooters c'est des petites cylindrées donc vous n'avez pas besoin d'un permis d'un permis trop 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 élevé comme ça quand je dis élevé j'ai dit un permis cher ou bien je vous prends beaucoup d'efforts par exemple ici au Japon les petits cylindrées là les permis c'est comme c'est vraiment moins cher et ça prend pas du temps parce que ils considèrent ça comme un peu comme des vélos par contre les gros cylindrées par exemple les motos à embrayage là ça il faut vraiment un permis différent pour pouvoir rouler ce genre de motos si vous voulez rouler une routière par exemple vous ne pouvez pas rouler avec le même permis que les petites cylindrées donc souvent on utilise ça comme critère des sélections d'accord ? ok une autre définition avant qu'on finisse on va parler maintenant on va parler maintenant de la distance la distance entre le point bas le point moins haut et le point moins bas la distance que le piston va parcourir la distance parcourue par le piston entre ces deux points là on l'appelle la course voilà la course la course du piston ok il faut retenir ça donc vous pouvez utiliser cette définition là jusqu'à là c'est bon c'est assez court pour donner la définition de la course on peut vous demander ça en question du coup donc ici cette course là aussi est importante pour mesurer la cylindrée parce que la cylindrée on a dit que c'est le volume volume qui se dit volume c'est le surface de base multiplié par hauteur donc si vous on dirait que ça c'est un cylindre c'est un cylindre ok donc c'est un cylindre la base là c'est la section de votre piston surface de base vous multipliez par la hauteur et cette hauteur là c'est juste la course donc ça aussi influence les cylindres et la cylindrée de votre moteur voilà non parce qu'elle détermine la quantité d'espace disponible pour votre cylindre dans votre cylindre pour le déplacement du piston donc plus la course elle est longue elle est longue elle est grande plus la cylindrée elle est grande aussi voilà et ça influence directement la puissance de votre moteur ok donc là maintenant on va parler du rendement rendement du moteur à piston c'est quoi le rendement ? donc le moteur à piston on a dit que ça reçoit de l'énergie calorifique c'est à dire l'énergie la chaleur est tenue après avoir brûlé les gaz frais et ça transforme ça à l'aide du système bien manuvel ça transforme ça en énergie cinétique à la sortie donc il y a une énergie cinétique pas d'énergie mécanique aussi d'abord donc donc il y a eu un un transformateur ici qui est le moteur à piston qui a transformé l'énergie calorifique là en énergie mécanique et peut-être il y aura des pertes sous forme de salaire donc c'est c'est de là c'est de là c'est de là d'où vient le rendement donc énergie à la sortie divisée par énergie à l'entrée donc à l'entrée c'est l'énergie calorifique on n'est pas à la combustion carburant et à la sortie on obtient de l'énergie mécanique donc le convertisseur qui est ici le moteur à piston à l'entrée énergie calorifique à la sortie d'énergie mécanique et il y a des pertes sous forme de salaire donc le rendement sera énergie mécanique divisée par énergie calorifique sortie divisée par entrée ou encore puissance on peut dire la puissance aussi puissance mécanique divisée par puissance calorifique ça aussi se passe ok je pense c'est la fin du chapitre on va juste faire quelques questions du coup dans les 1 et 6 voici un tableau qu'on va vous demander de remplir d'accord donc première ligne on vous dit de reproduire le tableau et la première ligne là c'est le nom des quatre temps par ordre quel est le premier temps dans les cycles en quatre temps un, deux, trois, quatre ça c'est la première ligne deuxième ligne et troisième ligne ici et là c'est les deux soupapes est-ce que pendant les premiers temps la soupape d'admission est ouverte ou bien elle est fermée et en ce qui concerne l'autre soupape d'échappement elle est fermée ou bien elle est ouverte voilà ce sont les deux et la deuxième et troisième ligne quatrième ligne maintenant c'est le mouvement du piston est-ce que le piston monte ou bien le piston il descend pendant ces temps donc déplacement du piston il monte ou bien il descend d'accord et maintenant le volume de gaz le gaz frais là est-ce que le volume augmente ou bien le volume diminue ça c'est la ligne numéro 5 la ligne 6 qui est la dernière ligne maintenant on vous demande si le piston est actif ou passif actif c'est quand le piston entraîne le vide breguin c'est lui le maître c'est lui qui est actif c'est lui qui commande le mouvement par contre si il subit là il sera passif donc dans chaque cas on a défini ça aussi en quel moment il est actif à quel moment il est passif donc pour remplir ce tableau je vais juste remettre ici les temps qu'on a vu là les 4 temps qui vont nous aider à faire ça à remplir le tableau ok donc voici un peu le tableau rempli le premier temps au lieu de mettre premier temps deuxième temps troisième temps quatrième temps c'est mieux de mettre le nom ici ici c'est le premier c'est admission le deuxième temps c'est la compression détente l'explosion quatrième temps maintenant c'est l'échappement les gaz brûlés les gaz chauds vont s'échapper d'accord ok et pour la soupape d'admission je vous ai dit la soupape d'admission elle est ouverte uniquement pendant le temps d'admission c'est tout le reste le reste le reste des temps la soupape d'admission est fermée donc vous ouvrez ici premier temps admission le reste fermé par contre la soupape d'échappement elle est ouverte uniquement pendant le temps d'échappement donc uniquement ici le quatrième et dernier temps que cette soupape d'échappement est ouverte le reste du temps c'est fermé fermé on est d'accord donc les illustrations sont là soupape d'admission ouvert au niveau pendant les premiers temps admission tout le reste c'est fermé c'est fermé voilà l'autre soupape d'échappement tous les autres temps c'est fermé ici fermé ici fermé ici c'est là seulement qu'il est ça c'est facile aussi et ces gens de tableaux là sont venus plusieurs fois à l'examen des BPC ou bien dans les autres pays qui appellent ça les diplômes d'études voilà deux fois et les pistons maintenant les pistons c'est très simple c'est toujours alterné vous voyez descend monte descend monte parce que si ça descend faussement ça peut pas continuer à descendre il faut que ça monte et si ça monte aussi ça peut pas continuer à monter monter il faut que ça descende donc retenez un seul cas et vous allez pouvoir déterminer les autres facilement d'accord donc je vous donne un exemple pendant le troisième temps pendant l'explosion on vous a dit que le piston sera entraîné expulsé vers le bas vous pouvez retenir ça par exemple ou bien vous pouvez retenir que pendant l'admission c'est le mouvement descendant le piston qui descend c'est la descente du piston qui aspire les gaz frais donc vous retenez ici c'est descend il descend pour aspirer le gaz frais c'est comme l'exemple que je vous ai dit avec la pompe voilà si vous tirez votre pompe comme ça pour aspirer donc c'est la même chose ici c'est comme si le piston était en train de pomper le gaz frais donc si vous avez trouvé que le piston descend ici dans le premier temps le reste c'est facile vous alternez seulement descend monte descend monte c'est tout donc après il va monter pour comprimer après il sera il va descendre parce qu'il sera expulsé et après il va monter pour chasser le gaz de l'huile c'est tout ok maintenant on parle de volume le volume gazier augmente ou diminue pendant que le piston descend pour aspirer le gaz le gaz le volume va augmenter non ? parce que c'est comme c'est une expansion ça va expandre le volume et quand on a vu le chapitre sur l'air et le gaz on a vu que les gaz sont expansifs et expandre c'est augmenter le volume du gaz donc pendant cette partie là le volume va augmenter maintenant l'autre temps deuxième temps compression le nom même est là compression ça comprime le gaz donc qui dit compression pas de diminution du volume du gaz on a vu ça aussi quand on parlait du chapitre l'air et le gaz donc compression le volume du gaz va diminuer celui-là maintenant l'autre détente là explosion détente troisième cas le volume du gaz va augmenter parce que ça sera une expansion du volume voyez les sirènes va descendre et laisser beaucoup plus d'espace pour le gaz au point mort bas et après maintenant les sirènes va remonter au quatrième temps pour chercher les gaz brûlés les gaz chauds donc forcément ici et ça va diminuer le volume va diminuer on est d'accord ok ok la dernière ligne maintenant rôle du piston est-ce que le piston sera actif ou passif non ça c'est simple je vous ai dit que c'est seulement le troisième temps que le piston est actif c'est seulement pendant l'explosion là pendant la combustion que le piston est actif et pendant ce temps aussi c'est l'explosion c'est la combustion des gaz frais qui provoque une explosion une violente explosion qui va pousser les pistons et le piston va en ce moment entraîner le vilebrequin donc seulement ici c'est actif les autres c'est passif passif et passif voilà ok donc question des coûts je pense que c'est tout on va passer maintenant à la R6 R6 on vous dit ici qu'un moteur à piston de rendement énergétique 25% ça c'est le rendement le R égale à 25% à une puissance mécanique la puissance mécanique de une minute là la puissance mécanique elle est 2 kilowatts c'est un peu cassé ici ici la photo là la puissance mécanique elle est 2 kilowatts et fonctionnement de ce moteur là elle est 45 minutes donc le moteur fonctionne pendant 45 minutes d'accord donc on nous demande quelles sont les formes d'énergie mises en jeu donc ça je pense que c'est facile après maintenant quelle est la puissance fournie par la combustion du carburant alors passé on a la puissance mécanique de 2 kilowatts maintenant quelle est la puissance calorifique la puissance dont j'ai déjà dit le nom quel est le travail mécanique on a la puissance mécanique on vous demande travail mécanique vous avez le temps ici c'est cadeau non et quelle est maintenant l'énergie calorifique utilisée voilà l'énergie calorifique c'est à dire les la combustion des gaz frères et après ça on vous demande si un litre chassant qu'un litre de ce carburant fourni en brûlant 36 000 kilojoules calculez le volume du carburant consommé en 45 minutes pendant que le moteur a fonctionné pendant les 45 minutes quel est le volume du carburant qui est votre moteur c'est là où vous allez voir si votre moteur consomme des licences ou pas voilà donc on commence par la première question donc quelles sont les énergies qui sont mises en jeu ici c'est l'énergie calorifique et l'énergie mécanique bien sûr voilà l'énergie calorifique et l'énergie mécanique d'accord voilà parce que l'énergie calorifique est liée à la combustion des gaz frères l'énergie mécanique votre moteur votre moteur qui est 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 moteur qui circule le rendement c'est quoi le rendement est égal à l'énergie mécanique sur l'énergie calorique on a dit ça donc vous voyez que la définition du rendement change la formule du rendement pas la définition la définition reste pareille la formule du rendement change en fonction du contexte si vous êtes dans l'énergie électrique si vous utilisez par exemple une grille électrique peut-être que la formule du rendement ne sera pas pareille qu'ici voilà mais retenez toujours que c'est entrée et sortie et le rendement c'est sortie divisée par entrée donc l'énergie qu'on obtient à la sortie c'est l'énergie mécanique l'énergie à l'entrée c'est l'énergie calorifique liée à la chaleur obtenue à partir de la combustion des gaz frères donc avec ça si vous faites le produit croisé vous pouvez tirer votre puissance calorifique c'est la puissance mécanique divisée par le rendement voilà parce qu'au lieu de l'énergie ici vous pouvez aussi mettre puissance puissance mécanique divisée par puissance calorifique donc la puissance mécanique on nous a donné que c'est 2 c'est 2 kW je pense celle-là et le rendement c'est 25% 25% ça veut dire 0,25 si vous voulez le rendement vous prenez 25 divisé par 100 va faire 0,25 donc vous pouvez obtenir facilement votre puissance là la puissance mécanique et puissance calorifique donc 2000 Watt parce que 2 kW c'est 2000 Watt 2000 Watt divisée par 0,25 c'est ça qui donne les 800 Watt là d'accord et troisième question quel est le travail mécanique puisqu'on a la puissance mécanique qui est de 2000 Watt parce que c'est 2 kW donc le temps qui est 45 minutes il suffit juste de multiplier la puissance par temps pour avoir l'énergie non ? c'est simple donc énergie mécanique égale la puissance mécanique multiplié par le temps et le temps vous convertissez ça en secondes 2 minutes pour aller en secondes il suffit de multiplier par par 60 donc 45 la multiplie par 60 donc 2000 c'est la puissance multiplié par le temps et vous avez votre énergie ici en joule quatrième question quelle est l'énergie calorifique utilisée vous avez aussi vous avez des solutions ici vous pouvez utiliser la puissance calorifique et les rendements parce que dans cette formule là nous avons la puissance et je veux dire la la formule des rendements vous pouvez utiliser la puissance calorifique et le temps pardon par les rendements puissance calorifique multiplié par temps vous obtenez votre énergie calorifique on est d'accord ? ou bien vous passez par les rendements puissance mécanique et énergie mécanique et puis avec énergie mécanique et rendement vous obtenez l'énergie calorifique exactement cette formule là voilà donc ici ce qu'on a utilisé c'est le rendement la formule du rendement rendement égale à énergie mécanique divisé par énergie calorifique donc dans ça on peut tirer notre énergie calorifique là énergie calorifique donc sera égale à énergie mécanique divisé par rendement donc ce qu'on a trouvé ici là divisé par 0,25 rendement qui est 0,25 donc voici ce qu'on a obtenu maintenant on va voir si ce moteur là consomme trop l'essence du carburant ou pas donc ça sent qu'un litre pour pour un litre un litre brûlé nous donne cette énergie maintenant nous voulons savoir en 45 minutes combien de quelle quantité d'essence quelle quantité de carburant le moteur a consommé et c'est simple parce qu'en 45 minutes voici l'énergie calorifique consommée donc c'est juste une histoire de règle des fois donc un litre c'est pour fournir 36 000 kilojoules d'accord voilà maintenant dans notre cas le volume qu'on cherche correspondant à l'énergie qu'on a consommé l'énergie qu'on a consommé c'est combien 21 600 kilojoules donc on est d'accord donc pour avoir on fait ça multiplié par ça divisé par ça donc il y a une erreur ici là normalement ça devait être et trois mille trois mille 21 600 divisé par 3 600 donc il devait faire c'est l'inverse ici hein j'espère que vous comprenez déjà ou bien ou bien une erreur donc si tu comprends pas et puis tu prends les livres tu fais les copiers coulés c'est pas bon aussi quoi voilà c'est pas bon je pense que ça fait 0,6 litres donc il faut corriger ça et c'est pas compliqué voilà je pense que c'est mieux comme ça sinon si votre moto consomme 1,6 litres en seulement 45 minutes de route voilà vous allez avoir chaud 0,6 litres je pense que c'est mieux comme ça c'est en plus plus c'est plus réalistique en fait et 21 21 600 multiplié par 1 divisé par 36 000 ou bien vous si vous voulez vous pouvez faire 36 000 kilojoules donne 1 litre 21 600 va donner combien c'est arrivé à la même chose 21 600 multiplié par 1 litre divisé par 36 000 kilojoules donc 0,6 litre pour les 45 minutes ok bon je pense que c'est tout à être et puis on va s'arrêter là avec ça et j'espère que vous avez compris sinon vous pouvez poser des questions je vous invite vraiment à partager à vous abonner et likez aussi il n'y a pas trop de l'aide voilà donc ça fait la fin de la vidéo on se donne rendez-vous dans une autre vidéo voilà pour encore apprendre ainsi merci bien à bientôt